Salut et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de cette application et notamment de comprendre un certain nombre de concepts que l'on peut retrouver dedans, des concepts que tu vas pouvoir réutiliser dans tes différentes applications. En tout cas, j'espère que ce nouveau format va te plaire parce qu'on va parler de rentabilité, on va parler d'utilisation d'applications, on va parler de taux de conversion, on va parler de pas mal de choses qui vont te permettre toi en tant que développeur de créer, concevoir et créer tes applications mais aussi les rentabiliser. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo, on va aussi voir les différents défis techniques que l'on peut retrouver dans ce type d'applications et je t'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo mais on va voir comment la développer. Alors, concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, il y a un certain nombre de choses intéressantes à prendre en compte. Alors, je regarde un petit peu de temps en temps ici parce que j'ai mes petites gruches comme d'habitude pour pas trop te raconter de conneries et puis notamment pour avoir un fil conducteur sur ce type de vidéo. Notamment, le premier point qui est intéressant, c'est de définir les objectifs que tu vas avoir en fin de compte avec l'utilisateur ou tout de moins avec la personne qui va télécharger ton application. A mon sens, tu as deux objectifs majeurs sur le premier contact que tu vas pouvoir avoir avec l'utilisateur. Le premier objectif, c'est très certainement celui que tu connais le mieux ou celui que tu vas peut-être penser en premier, c'est la création d'un compte utilisateur sur ton application. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, commun commun. La plupart du temps, on va créer un formulaire d'enregistrement ou un formulaire de connexion si la personne a déjà un compte ou tout simplement un système qui va faciliter la création de compte comme par exemple un Facebook Connect, un Apple Connect ou autre chose. Et l'autre point qui peut être, l'autre objectif qui peut être intéressant, c'est de permettre à l'utilisateur de commencer à utiliser ton application quasiment tout de suite. L'objectif derrière, c'est tout simplement de faire en sorte que l'utilisateur comprenne que l'application, elle est simple à utiliser. Tu vas pouvoir tout simplement lui permettre d'utiliser une fonctionnalité majeure de ton application, une fonctionnalité principale que tu vas avoir dans ton application. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est ce qui va définir si l'utilisateur derrière va continuer à utiliser ton application sur le long terme ou va quasiment s'arrêter. Cette étape-là, elle est relativement cruciale. Elle est même importante en fin de compte parce que c'est même presque l'étape la plus importante. C'est un petit peu comme quand tu vas à un entretien ou un rendez-vous. Eh bien, concrètement, la première impression est en règle générale la meilleure. C'est-à-dire que c'est celle qui va montrer un petit peu la première image de toi et c'est généralement ce que la personne va retenir sur plus ou moins le long terme. Alors, bien évidemment, on ne peut pas connaître les personnes en l'espace d'un seul entretien. Mais en règle générale, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On est tous en train de juger les autres et donc, pour le coup, ça fait partie de la règle du jeu. Donc, il y a une importance extrêmement cruciale en fin de compte à faire en sorte que ton premier contact avec l'utilisateur, dès qu'il aura téléchargé l'application, soit le plus important possible et notamment permettre à l'utilisateur de continuer à consommer ton application par la suite. C'est pour ça que des fois, le premier objectif, celui que l'on pense en premier qui est la création de compte, n'est peut-être pas le bon. Peut-être que l'on peut essayer de détourner en fin de compte ce formulaire d'inscription en invitant l'utilisateur à tester, à essayer l'application en premier et dans un second temps, commencer à récupérer des informations sur lui. C'est un petit peu, c'est un principe marketing en fin de compte qui est élémentaire, c'est ce qu'on appelle le donnant-donnant. Et notamment, tu l'as peut-être vu dans le cadre par exemple d'inscription à un formulaire. En règle générale, on te propose un cadeau en échange de t'inscrire par exemple à une newsletter. Ce qui tombe bien d'ailleurs, ça me permet de faire un petit peu la promotion, la newsletter de NicoDeveloppe. Tu vas pouvoir retrouver un lien dans la description. C'est une newsletter que j'envoie quotidiennement et notamment, tu vas recevoir des conseils dans le milieu du développement et du développement d'applications mobiles, mais en même temps de la rentabilisation, je vais y arriver, de tes différentes applications. Et tu vas aussi pouvoir accéder à mon canal Telegram sur lequel je te passe des astuces, des conseils, des statistiques. Voilà, plein d'informations supplémentaires et complémentaires pour pouvoir justement te permettre de progresser dans le milieu du développement d'applications et puis dans le milieu de la rentabilité, du marketing que tu peux avoir autour du développement de tes propres applications. Donc ça, c'est dans la description et on continue un petit peu plus loin justement dans cette vidéo pour pouvoir parler justement de cette fameuse application. Alors, le point que je voulais voir avec toi, c'est un point qui est extrêmement important, c'est de respecter les codes que tu vas pouvoir tout simplement mettre en place dans le cadre de ton application. Et tu as deux types de codes, à mon sens, que tu dois respecter. Le premier code, c'est le principal, c'est celui qui est fondamental, c'est le code associé à ton secteur d'activité ou associé à la marque que tu essayes de mettre en place. Ici, par exemple, j'ai repris du jaune-oranger, on va dire, ou un orangé se rapprochant du jaune parce que c'est des codes qui sont utilisés dans le milieu sportif. Et notamment, généralement, le milieu sportif ou pour certaines applications, ça dépend de la cible que tu veux atteindre aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, notamment si tu recherches une cible de personnes qui connaissent déjà un petit peu le milieu du fitness, qui ont un début d'expérience. Eh bien, il va y avoir une éducation qui va être déjà presque faite à l'initiale. Notamment, par exemple, tu as des applications sportives comme Freeletics qui ont une communication assez agressive où, pour pouvoir avoir un corps bien sculpté, il faut faire beaucoup d'efforts. Et notamment, tu as tout un code couleur, tu as une ambiance en fin de compte qui est mise en place tout autour. Eh bien, cette ambiance-là, ce code-là, tu as le droit de le reprendre, tu as le droit de l'intégrer dans tes applications et notamment de le mettre en application. Alors, de le mettre en application en termes de faisabilité technique, d'accord ? Et si tu prends, par exemple, de grandes salles sportives connues en France, par exemple, eh bien, tu vas retrouver un certain nombre de codes couleurs, un certain nombre d'ambiances que tu vas pouvoir aussi sur lesquelles t'inspirer pour pouvoir concevoir tes applications. Alors, ça, ça prend un petit peu de temps parce que c'est une phase qui est à faire avant la création, avant la réalisation de ton application. Et ça, c'est une phase qui est extrêmement importante parce que c'est ce qui va un petit peu driver les orientations que ton application va prendre par la suite. Et concrètement, c'est différentes phases de conception. C'est des phases de conception que tu vas avoir soit toi en interne avec ton équipe ou tout simplement, toi, si tu es développeur, solo développeur, on va dire. Eh bien, concrètement, c'est une étape qui va prendre un petit peu de temps parce que ça va te demander une réflexion sur quelle est ta cible, sur quelle est l'éducation déjà de ton marché, par exemple, et puis notamment les différents codes couleurs que tu peux retrouver sur le marché existant. Et tout ça, il va falloir l'intégrer en amont. Notamment, tu as un certain nombre de documents qui sont importants à connaître, comme par exemple tout ce qui est style tile pour définir le style, la couleur, la police, les différentes fontes, etc., etc., ou la taille de la fente tout du moins. Et puis, tu as aussi d'autres documents qui sont liés au maquettage de ton application. Et vraiment, il y a très peu de développeurs et c'est un petit peu là-dessus que je veux orienter cette chaîne-là. C'est que la plupart du temps, on pense en priorité à coder, à développer l'application. Mais au final, cette étape-là, c'est peut-être l'étape la moins fatigante, la moins dure à mettre en place. Si ce n'est peut-être les petits éléments techniques que tu peux retrouver, on va en parler dans quelques instants, au niveau des défis techniques que tu peux relever. Mais en soi, la phase de conception, c'est peut-être la phase la plus importante parce que c'est celle qui va te permettre de gagner du temps par la suite. C'est celle qui va te permettre de savoir directement où est-ce que tu vas, si tu vas droit dans le mur ou si tu vas sur le bon chemin. Donc, la phase de conception vraiment prend du temps dessus. Et puis, en même temps, cette phase de conception doit être vraiment en relation avec l'aspect marketing de ton application. Parce que si tu ne définis pas le bon mood, la bonne ambiance autour de ton application, que le marketing justement a une ambiance particulière, a un axe de communication particulier, tu vas avoir un décalage entre ce que tu vas annoncer sur les réseaux sociaux et puis en même temps, ce que tu vas avoir ou tout du moins ce que l'utilisateur au final va avoir entre les mains. C'est un petit peu comme avoir l'espérance d'avoir le super beau cadeau entre les mains et on se retrouve avec, je ne sais pas, une paire de chaussures ou un pullover moche. Eh bien, concrètement, c'est exactement la même chose. Tu peux avoir un très, très beau papier cadeau, mais avoir une application de merde derrière. Et ça, concrètement, c'est ce qui va te faire perdre justement des utilisateurs. Et il faut bien comprendre que Google le sait tout ça. Il a pas mal d'informations là-dessus, sur le tracking de ton application. Et tout ça, eh bien, concrètement, il peut savoir le nombre de personnes qui installent, qui désinstallent l'application, potentiellement qui n'utilisent même pas l'application. Et c'est ce qui va aussi te faire augmenter en termes de classement, tout simplement dans les propositions, dans les recommandations que Google peut faire à ses propres utilisateurs. Donc ça, vraiment, c'est extrêmement important. Là, pourquoi sur cette application, j'ai choisi cette ambiance-là ? Parce que concrètement, c'est du fitness. En règle générale, dans le fitness, on cherche à avoir un corps qui soit assez bien sculpté. Donc, j'ai pris une photo. Alors, franchement, les photos, là, par contre, tu peux t'amuser. Moi, j'ai pris que du libre de droit. Et concrètement, ici, tu peux te retrouver avec des photos de corps bien sculptés. Donc, l'idée, c'est d'inspirer l'utilisateur, d'inspirer le, comment dire, la personne qui va utiliser l'application et lui dire, voilà, grâce à cette application, tu peux avoir un corps bien sculpté. Et ça, ça amène quoi ? Ça amène, en fin de compte, à déjà faire imaginer entre les mains de l'utilisateur où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va obtenir. Et rien que le fait de le faire imaginer, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important en marketing, rien que le fait de le faire imaginer ce qu'il va obtenir par l'intermédiaire de ton application, tu as gagné, on va dire, 80 % du travail parce qu'il est déjà en train de penser, en train de faire en sorte d'avoir ce corps-là, tu vois. Et donc, là, ça, c'est la première étape. Et il y a aussi autre chose sur cette application qui est intéressante, c'est tout simplement le fait d'avoir une application qui est relativement fluide, qui a très, très peu d'informations, juste le strict minimum. Alors, je t'avouerai que quand j'ai fait la réflexion de cette application en amont avant de la coder, et notamment, je te montrerai comment la coder aussi. Mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, je ne voulais pas mettre « choisissez votre sexe » pour une simple et bonne raison, c'est que je me suis dit que l'image pouvait faire elle-même le travail. Après quelques tests et après quelques retours utilisateurs, en fin de compte, je me suis aperçu que le fait de mettre « choisir votre sexe » apporte une information supplémentaire et facilite un peu plus le passage à l'action. Ça ne facilite pas la compréhension de l'application parce qu'en soi, le fait de swiper, tu as déjà des petites informations qui sont juste ici et qui te permettent de donner une petite information supplémentaire à l'utilisateur. Concrètement, le fait de swiper l'application, c'est quelque chose, c'est un comportement qui est commun, qui est connu par de nombreux utilisateurs. Donc, pour le coup, en soi, ça ne change pas grand-chose. Après, derrière, tu as un gros « call to action », un bouton d'appel à l'action qui demande à l'utilisateur de choisir et de passer à la suite. Donc, en soi, juste ces deux informations donneraient pas mal de choses, pas mal d'informations à l'utilisateur sur ce qu'il a à réaliser. Maintenant, il faudrait, pour pousser l'idée un peu plus loin, faire ce qu'on appelle des split tests. Alors, éventuellement, je t'en parle dans la newsletter que je mets quotidiennement à disposition des développeurs, mais concrètement, il faudrait faire des split tests pour voir laquelle des interfaces seraient la plus pertinente. Pour l'instant, j'ai fait un choix stratégique de rester là-dessus. Maintenant, bien évidemment, c'est des choses qui peuvent être améliorées par la suite. Donc, maintenant qu'on a justement un petit peu tout cet ensemble-là, il y a aussi de l'ambiance que l'on peut retrouver derrière, et notamment le fait d'avoir une ambiance assez sombre, assez marquée, prononcée, contrastée, qui fait qu'on rentre un petit peu dans les codes couleurs de « si tu travailles dur, tu vas avoir ça, tu vas avoir cette chose-là ». Et l'idée, c'est aussi de sélectionner une partie du public qui va télécharger ton application par la suite. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce public-là, par exemple, alors tu peux, par exemple, avoir deux types de publics. Tu peux avoir un public, notamment dans ce domaine-là, dans le domaine sportif, qui est un public d'utilisateurs, un petit peu lambda, qui reprend l'activité sportive, et notamment, ça s'arrête là. Ce public-là va peut-être être des consommateurs, mais pas forcément des consommateurs d'applications en soi. Ce serait plus le type de public de consommateurs de « je vais m'acheter un petit jogging, ou un short, ou un débardeur, ou un truc comme ça, pour me remotiver, pour me rebooster ». Donc là, concrètement, ces personnes-là, ce ne sont pas les personnes à qui tu vas potentiellement vendre un programme complet que tu pourrais proposer par l'intermédiaire d'une application. De l'autre côté, tu as les personnes qui ont déjà une éducation là-dessus, qui n'ont pas besoin d'avoir le dernier débardeur ou le dernier push-up sur le marché pour pouvoir justement avoir ce type d'application. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Ça veut dire que ces personnes-là vont être plus orientées sur la définition technique, sur des programmes sur lesquels ils vont en chier et ils savent très bien ce qu'ils vont obtenir à la fin, et puis aussi sur des conseils de nutrition, etc. Donc tu as pas mal de choses derrière qui peuvent permettre justement de connaître ta cible. Mais encore une fois, ça c'est des vidéos que l'on pourra faire un peu plus tard. Alors, venons-en un petit peu au défi technique qu'il peut y avoir sur ce type d'application. Il n'y a pas… Alors, ce n'est pas un défi technique excessivement compliqué en fin de compte d'un point de vue code, d'un point de vue développement. Pour une simple et bonne raison, c'est que concrètement, c'est des images, c'est du swipe à droite et à gauche, et puis c'est un call to action qui amène à une autre étape. Donc là, pour le coup, ce n'est pas excessivement compliqué à développer ce type d'application. Le défi technique, en fin de compte, il est surtout sur le réglage, le réglage des informations. Et je t'avouerai que j'en ai un petit peu chier quand même parce que l'image qui permet d'être swipée derrière, en fin de compte, ce n'est pas une image, ce sont deux images complètement différentes. À la base, c'était vraiment qu'une seule image. Ça veut dire que derrière, concrètement, c'est une image toute comprise. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû la découper, j'ai dû la déformer un petit peu de façon à ce qu'elle s'adapte aussi bien à l'entièreté de l'écran, aussi à la largeur, mais aussi que quand tu swipes, en fin de compte, l'épaule du mec qui est à côté là, soit exactement… D'ailleurs, si tu le vois, je ne sais pas si tu vas le voir très bien, mais il y a un tout petit trait de décalage ici qui doit être dû à l'émulateur parce que ça ne le fait pas du tout sur téléphone et notamment le fait d'avoir une synchronisation entre les deux. Et bien évidemment, chacune des images est associée à une donnée en particulier. Donc, d'un côté, la donnée femme et de l'autre côté, la donnée homme. Et tout ça, pour pouvoir permettre derrière de pouvoir avoir ce fameux bouton de call to action derrière. L'autre petite difficulté, mais ce n'était pas forcément une grosse difficulté en soi, c'est qu'il y a un léger overlay avec un dégradé en haut et en bas de façon à avoir justement une espèce d'ambiance, d'un contraste que l'on peut retrouver dans le milieu sportif. Alors, cette application, je te montre comment la développer et je l'apprends aux différents membres du programme « Devenir un développeur mobile » et notamment de développer des applications rentables et ça se trouve dans la description. Donc, tu as deux possibilités. Concrètement, tu t'inscris à la newsletter et tu recevras certainement un email demain qui t'en parlera ou un email juste après ton inscription qui t'en parlera. Ou autrement, tu as l'autre possibilité, c'est tout simplement de cliquer sur le second lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour accéder au programme et voir un petit peu tous les bonus que tu peux avoir dedans. En tout cas, j'espère que ce concept, que c'est justement ce type de vidéo qui décrit, qui montre un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place ce type d'application t'a intéressé. Si vraiment ça t'a intéressé, je vais y arriver. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire juste en dessous pour me dire peut-être d'autres idées de vidéos, de concepts que l'on pourrait mettre en place sur cette chaîne qui t'intéresserait de façon à ce que ça puisse aussi te profiter. En tout cas, j'espère que toutes ces informations te permettront de progresser de ton côté. Et puis, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.